on va revenir sur chacun de ces espaces alors vous voyez au milieu c'est le niveau de présence du qui je suis et là vous voyez que le rond il est tout tout petit il est très faible le niveau de présence et si je le rapporte à la théorie polyvagale c'est je suis dans un état non régulé donc en fait je vais offrir au monde en réalité seulement très peu de choses de moi je vais pas vouloir vraiment m'offrir au monde ils vont voir évidemment si je suis en interaction avec eux peut-être que je suis en colère ou quelque chose comme ça mais la partie de ce qui fait mon essence ne va pas être perceptible par l'autre et ça peut amener l'autre à croire que finalement je suis comme ci je suis comme ça alors qu'il ne sait pas que moi je suis dans mon espace coco si on regarde maintenant avec la 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 frontière là elle est très 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 épaisse mais en fait je suis dans ma carapace je laisse rentrer personne j'ai envie de discuter avec personne et voilà je suis vraiment dans ma carapace dans ma carapace dans un espace vraiment de vulnérable pour moi si on reprend un peu ces différents éléments c'est que quand je suis dans mon espace cocon c'est un espace qui est très important qui est très 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 utile pour chacun de nous et pour moi y compris en fait je suis seul donc là seul ça peut être pour une femme bien sûr ou un homme je suis seul dans mon monde donc je ne suis pas forcément régulé dans ce monde là et je me ferme aux autres pour retrouver la sécurité je partager le strict minimum avec les autres c'est à le strict minimum de qui je suis vraiment pas que je n'existe pas quand je quand je suis dans ma carapace mais je vais fermer intentionnellement mon coeur en tout cas voilà donc ça c'est sur l'espace cocon et c'est vraiment important de savoir qu'on est dans cet espace